Et je te laisse la parole, Maxime, pour présenter les ressources de la CMF. Merci Eric, bonjour à tous. Donc, je vais parler des ouvrages de formation musicale et surtout des ressources qui sont disponibles via la CMF. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais comme c'est enregistré, l'idée, c'est que ça puisse être revu et relu après coup. Surtout que je vais beaucoup partager mon écran. Donc, je vais passer en revue quelques ouvrages. Alors, évidemment, c'est très, très large. Le nombre d'ouvrages en formation musicale, c'est très impressionnant. Donc, je vais passer un petit peu en revue quelques ouvrages qu'on utilise de notre côté. Et donc, après, j'aimerais bien qu'on ait vraiment un temps d'échange important à la fin de ce webinaire pour que chacun puisse faire un retour d'expérience sur le terrain, de ce qu'il utilise, de ce qu'il aime bien, de ce qu'il aime le moins. Enfin, voilà, j'aimerais bien que ça parte aussi sous forme de retour du terrain aussi en fonction des différentes structures. Voilà, donc, je me présente rapidement avant de faire le partage d'écran. Donc, comme l'a dit Éric, je fais partie de ma commission en formation musicale au niveau national, avec Dominique, notamment, qui ici est présent. Et puis, je suis aussi vice-président en charge de la pédagogie et de la jeunesse auprès de ma fédération régionale, donc CMFO de France. Je dirige un établissement de 150 élèves à peu près à côté d'Arras, à Chécourt, donc dans le Pas-de-Calais. Et puis, je suis passionné de formation musicale, voilà, avant de diriger l'établissement il y a trois ans. Avant ça, j'étais vraiment professeur de formation musicale dans différentes structures, principalement de petite taille, c'est-à-dire à effectifs assez réduits, je vais dire d'une centaine d'élèves. Donc, avec souvent des enseignants de formation musicale, soit pas assez formés ou soit pas assez spécialisés. On connaît tous cette problématique du prof d'instrument qui complète ses heures avec la formation musicale. Donc, bien souvent, c'est des enseignants qui ont besoin d'aide aussi en termes de ressources, de bibliographie, on va dire. L'idée, c'est déjà de partir de ce qui existe sur le site de la CMF. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu caché. J'ai, moi, sur le terrain, pas mal de personnes qui me disent, est-ce que tu peux m'envoyer les épreuves d'anal, notamment des évaluations antérieures de fin de cycle ? Alors, vous allez voir, il faut un petit peu fouiller pour les trouver, c'est pas forcément évident. Mais avant de parler de ça, je vous montre quand même, donc, sur l'onglet, évidemment, nous, on va s'intéresser à l'onglet ici, ressources pédagogiques. Donc, quand je clique déjà dessus, j'accède à une page. Alors, on va faire plutôt dans répertoire d'œuvres, je vais choisir, voilà. Donc, ici, c'est plutôt ce qui concerne les épreuves instrumentales. Donc, on retrouve notamment le catalogue des pièces instrumentales et vocales conseillées pour l'année ici 2023-2024, le répertoire en fin de cycle, et puis les pièces d'initiation et d'audition de l'autre côté. Et puis, de l'autre côté, c'est plus pour les ensembles musicaux. Donc là, je passe cette partie-là, puisqu'on est plutôt, nous, axés sur la formation musicale. Donc, je remonte pour retourner dans l'espace ressources pédagogiques. Et ici, je suis dans la rubrique pédagogie. Voilà, je descends, je descends, je descends. Et à côté, on a le petit sous-menu, donc la FM et la pédagogie, FI, FM, musique actuelle, instruments d'ordonnance, avec tout en bas quelques, on note les orientations pédagogiques, enfin, quelques documents références qui ont été mis sur le site. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est formation musicale. Donc, quand on clique sur formation musicale, ici, on accède aux différents programmes qui sont, on va dire, conseillés par la CMF, avec les principales orientations pédagogiques, mais propres à l'enseignement de la formation musicale, le contenu des épreuves. Voilà, donc ça, c'est vraiment un document référence pour tous les enseignants de formation musicale adhérents de la CMF. On a les fiches d'acquisition pour chaque fin de cycle et on a ici l'onglet anal. Quand je clique dessus, ça donne accès à la Dropbox. Voilà, alors je pense, peut-être qu'il y a besoin d'avoir un compte, de s'inscrire sur le site Dropbox pour pouvoir accéder. Alors moi, j'y vais via mon compte Google, mais logiquement, bon, c'est pas très compliqué s'il faut créer un compte. Et donc là, on a toutes les épreuves antérieures d'évaluation terminale depuis 2010, voilà, jusqu'à, on a mis celle de l'année dernière, 2023, donc quand on clique. Après, on accède par niveau, fin de cycle 1, fin de cycle 2, fin de cycle 3. Et à l'intérieur, on a toutes les évaluations. Alors ça, c'est vraiment une ressource quand même très, très riche qu'on peut réutiliser en cours, en séance. D'autant que, comme on l'a déjà expliqué lors de précédents webinaires, on s'efforce à chaque fois de mettre les fichiers sources en format XML pour pouvoir les modifier au gré de chaque enseignant. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première partie. Alors, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Il faut aller dans ressources pédagogiques. Alors, on peut accéder directement. Alors, il faut faire attention parce que des fois, ça disparaît. Il faut aller doucement avec la souris. Et ici, la CMF et la pédagogie. Et ensuite, il faut cliquer sur formation musicale sur la gauche. Voilà, c'est... Voilà, j'ai déjà eu des retours en disant que c'est compliqué, il faut le trouver. Alors, je l'ai signalé à la CMF, peut-être que le site va évoluer au niveau de la... Oui, je peux me permettre, Maxime, de t'interrompre. Ça fait partie des choses, des chantiers immenses qu'on va entreprendre. On a une nouvelle chargée de communication qui rejoint la CMF au 1er avril. Voilà, et ça va faire partie de ses tâches en dehors de ce qu'elle fera d'habitude, c'est-à-dire les webinaires, etc., l'animation du réseau. Mais de refondre complètement le site Internet. Et je suis d'accord avec toi, Maxime. Ce n'est pas toujours très intuitif de pouvoir aller chercher les informations. Le chemin est des fois un peu long. Alors, on va travailler pour amener quelques raccourcis dans ces chemins longs sur les prochains mois. Je pense qu'on va travailler à l'horizon du début septembre, pour la rentrée. Oui, oui, tout à fait. Non, mais j'en avais discuté aussi avec ta nouvelle collègue. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors, après, tu parlais tout à l'heure d'animation réseau sur chaque fédération. Nous, par exemple, sur notre site CMF Hauts-de-France, géré par OpenTalent, dans la rubrique pédagogie, on a nos épreuves d'anal qu'on a à disposition. Et donc là, on a noté toutes les épreuves de fin de six sont disponibles directement sur le site de la CMF nationale. Et on a mis un lien qui renvoie directement, normalement. Ah, non, il ne renvoie pas directement. Il renvoie sur ce site de départ. Alors, je pense que c'est parce que l'URL n'est pas séparée. En fait, c'est un outil, l'URL qui donne accès à la formation musicale, c'est le même que l'URL de base. Voilà. Mais en tout cas, on note que c'est disponible sur le site principal de la CMF. Donc, voilà, c'est peut-être aussi à charge des fédérations de proposer ce travail d'archéologie Internet directement auprès de ses adhérents. Alors, il y a une deuxième rubrique qui est fort intéressante sur le site de la CMF. C'est l'accès au catalogue. Donc là, c'est de l'autre côté. Je bouge un peu ma fenêtre. Hop, voilà. Donc ici, on a le catalogue général, le catalogue d'enregistrement, le réseau de docs et les ressources chorales. Donc nous, on s'intéresse au catalogue général. Et donc, on arrive sur cette partie-là du site où on peut rechercher des documents directement via l'onglet ici, l'onglet de recherche. Alors, tout en bas, c'est pareil. On peut rechercher sur un support spécifique en filtrant directement en fonction des thématiques. Mais vous allez voir, quand on clique sur formation musicale, il n'y a aucun résultat. Alors, je pense que c'est un problème d'indexation. Je ne sais pas si ça se dit via cette, comment dire, cette intitulée formation musicale CMF. Parce que les ouvrages de formation musicale qui sont disponibles à la CMF sont vraiment très nombreux et sont bien référencés. Si je tape, par exemple, Atempo, j'ai fait le test tout à l'heure, un ouvrage de formation musicale, on va bien retrouver les livres Atempo de Chantal Moulet. Ici, par exemple, si je prends celle-ci, on voit bien tous les items que ça représente. Et puis, où est-ce qu'il est disponible ? Et donc, on voit bien qu'il est disponible à la CMF, consultable sur place avec la cote. Donc, ce sont des livres qui sont disponibles et qui sont consultables sur le site de la CMF à Montrouge. Alors, nous, on a eu l'occasion, on a l'occasion avec la commission FM de se réunir à Montrouge quand on fait nos réunions de commission. Et c'est vrai que la bibliothèque de la CMF est très, très, très complète. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur place pour consulter, éventuellement pour emprunter. C'est tout à fait possible. Voilà, ça permet vraiment de voir un nombre très, très important d'ouvrages. Moi, j'ai pu en consulter l'année dernière cet été. Et il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, alors, venez nous voir à Montrouge. On a Alexandra qui est présente, je vois, dans le fil des présences sur ce webinaire. Alexandra Zonkier. Je vais peut-être te laisser te présenter, Alexandra, mais qui est la nouvelle responsable du pôle ressources de la CMF et qui, je ne sais pas, fera un plaisir de vous recevoir à Montrouge si vous voulez venir consulter tous les documents qui sont présents. Oui, tout à fait. Peut-être en même temps, Alexandra, je ne sais pas si tu peux présenter les conditions aussi de prêt. Les conditions de prêt. Alors, bonne question. On n'a pas encore abordé ce point-là. Donc, je ne vais pas pouvoir vous apporter mes lumières sur ce point. Mais en tout cas, effectivement, vous pouvez prendre rendez-vous directement pour pouvoir accéder à cette partothèque en live à Montrouge. Alexandra, je vais peut-être mettre dans le chat tes coordonnées, mail et numéro de téléphone à la CMF. Comme ça, ça permettra que vous puissiez prendre contact avec Alexandra si vous avez des questions concernant le centre de ressources. Pardon, Maxime, de t'avoir interrompu. Très bien, c'est important. Je fais en même temps connaissance des nouvelles personnales à CMF. Alors, je sais qu'il y a quelques mois, je l'avais appris l'année dernière au Congrès, il y avait une petite plaquette qui était sortie, CMF Documentation, qui expliquait un petit peu comment faire. Et je ne sais pas si c'est encore valable, à mon avis, avec l'arrivée des nouvelles personnes, peut-être que les conditions changent aussi. C'est normal. Mais je sais qu'à cette époque-là, l'année dernière, en envoyant, en payant les frais d'envoi à l'avance, on pouvait à distance demander à la CMF d'envoyer des ouvrages. Voilà. Donc, un établissement pouvait très bien faire un petit courrier en disant j'aimerais emprunter tel ou tel ouvrage, payer les frais d'expédition à l'avance. Et après, c'était aussi à charge de la structure, de renvoyer les ouvrages en temps voulu auprès de la CMF. Alors, je ne sais pas si c'est encore possible. Peut-être qu'avec l'arrivée des nouvelles personnes, c'est peut-être compliqué de fonctionner de cette façon-là, puisqu'il faut aussi former ces personnes à ce fonctionnement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était possible l'année dernière. Et j'espère que ça pourra encore l'être, parce que tout le monde n'a pas forcément non plus les possibilités de se déplacer jusqu'à Paris pour emprunter ou consulter des documents. Je relance mon partage pour continuer le fil. Voilà. Donc, ça, c'était pour le catalogue de la CMF. Et j'en ai terminé ici. Alors, ensuite, on a mis en place, il y a quelques années, alors je ne l'ai pas retrouvé sur le site de la CMF, mais Ludovic me l'a renvoyé. Alors, je ne sais pas si on pourra le remettre peut-être sur le site Internet. Mais, 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 alors je recherche le document. Évidemment, il a disparu, alors il a disparu, mais c'était un, c'est un document dans lequel on a tous les, tous les, pourquoi il a disparu mon document ? Je l'avais téléchargé tout à l'heure. Bon, je vais aller le rechercher vite fait. Ce n'est pas grave, je vais dans mes mails. C'est un document qui reprend, ah, mais non, je ne suis même pas, non, ce n'est pas grave, je le mettrai tout à l'heure, qui reprend plusieurs sites Internet spécifiques à la formation musicale, et notamment des padlets et tout ça. Mais c'est, comment dire, bien souvent, il faut soit s'abonner ou soit utiliser un mot de passe. Alors, il y a quand même certains liens qui permettent de donner accès à des padlets qui, là, sont libres d'accès, avec des éléments qui sont plutôt bien faits. Alors, peut-être que je l'ai là. Oui, voilà. Par exemple, sur ce document, ça donne accès sur un padlet comme cela. Voilà, donc, on en trouve beaucoup sur Internet, mais le document, le petit tableau qui référence, il y a quoi ? Il y a une vingtaine de références, donc de sites Internet soit payants ou de sites de professeurs de formation musicale qui mettent à disposition leurs ressources pédagogiques. Voilà, donc là, j'étais sur ce site-là. Vous voyez, on va avoir des petits padlets un peu dans cet esprit-là. Alors, parfois, il y a un lien qui renvoie vers un autre lien, un padlet qui donne accès à un autre padlet. Donc, parfois, c'est un peu interminable et c'est vrai qu'on s'y perd facilement et on peut passer des heures et des heures à utiliser ces ressources qui sont mises à disposition. Voilà, donc c'est un document Excel qui, avant, était sur le site de la CMF et que je n'ai pas retrouvé. Donc, peut-être qu'on le remettra à l'occasion. Vous voyez, on a des éléments comme ça, par exemple. J'ai trouvé ça rigolo de vous montrer ça comme exemple, mais c'est toujours intéressant de se partager les idées des uns et des autres à travers ces outils numériques. Alors, n'hésitez pas non plus à consulter les précédents webinaires qu'on a fait, notamment celui sur les outils numériques dans lequel aussi on parle de ces éléments. Voilà, et puis après, je pense que, alors évidemment, il faut être adhérents, mais on est associé avec l'APFM, l'Association des professeurs de formation musicale, et en ayant un compte sur ce site, on peut aussi avoir accès à leurs ressources, donc les bulletins de leurs différents congrès, mais aussi, je crois que c'était noté, voilà, les supports pédagogiques, des plans de cours, des annales, des preuves d'examen. Voilà, et donc, ça, c'est sur le, si on est adhérent à l'APFM, on peut accéder aussi à ces éléments. Voilà, ensuite, je vais passer directement un petit peu à la revue des manuels, des ouvrages. Alors, j'aime bien faire attention aux termes aussi qu'on utilise. Parfois, on parle de méthode. En fait, en pédagogie, le livre qu'on utilise, on ne parle pas de méthode, parce qu'une méthode pédagogique, c'est plutôt quelque chose qu'on emploie pour faire passer des techniques. Donc, on a des techniques pédagogiques qui sont regroupées dans une méthode pédagogique. On parle, par exemple, Freinet, Montessori, etc. Donc, ça, ce sont vraiment plutôt les méthodes pédagogiques. Donc, quand on parle des livres, il vaut mieux parler d'ouvrages ou de manuels, par exemple, pour éviter toute confusion avec d'autres termes pédagogiques. Voilà, alors, je vais vous montrer, du coup, ce que j'ai en méthode. Voilà, donc, il faut que je le retrouve, puisque je suis allé partout tout à l'heure. Voilà, c'était là. Voilà, donc, je suis en train, pour la Fédération Hauts-de-France, de référencer un petit peu quelques méthodes et puis d'avoir un document qui puisse être partagé et nourri des différentes expériences. Alors, je vous montre vite fait ce document, qui, pour l'instant, est vide. L'idée, c'est d'avoir quelques références d'ouvrages. Alors, pas par niveau, parce que c'est plus important de le faire par cycle, sauf qu'on a souvent des méthodes, des ouvrages, pardon, qui sont dispatchés en plusieurs volumes. Donc, ça me paraissait quand même intéressant de pouvoir découper les niveaux en sept, comme je les ai faits dans la première colonne, et ensuite d'avoir différents items. On a des ouvrages qui sont purement consacrés à la lecture de notes, d'autres ouvrages purement consacrés au rythme, ensuite les lectures à la fois de notes et de rythme, ensuite les écoutes globales, ensuite les chants, et puis des manuels plus complets. Donc, je vais vous en balayer quelques-uns. L'idée, c'est que comme ça puisse être fait aussi par vidéo, comme c'est enregistré, ça peut être consulté. Et j'ai notamment photographié les sommaires de ces ouvrages, ce qui permet après, quand vous revisualiserez le webinaire, de voir un petit peu ce qui peut bien aller par rapport à votre façon de faire, par rapport au programme que vous agencez par cycle. Voilà, donc ça me paraissait intéressant de le prendre comme ça en photo, surtout que c'est enregistré. Il y a à chaque fois aussi un petit extrait. Et puis, alors, j'ai fait exprès, j'ai mis des vieux, vieux ouvrages et puis j'en ai mis des plus récents. Et puis, il y a des nouvelles méthodes. Je vais vous en présenter aussi deux, trois juste après. Et encore une fois, ce sont des méthodes, des ouvrages qui sont disponibles dans le centre de documentation de la CMF. Et puis, on a aussi des petites vidéos sur les maisons d'édition. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à s'y référer. Si je commence par exemple par les lectures de notes, alors vous allez rire quand je vais vous montrer le premier. L'autre d'anglo, notre joli d'anglo, qui est encore bien utilisé aujourd'hui pour l'apprentissage de la lecture de notes et qui fonctionne principalement par la mémorisation visuelle des notes repères et de broderie autour de ces notes repères qui sont déclinées en fonction des différentes clés. Voilà, donc on apprend dans un premier temps les notes repères et après, on tourne autour. Donc, ça, c'est le don de l'eau. Alors après, je ne sais pas si vous connaissez le livre aussi. Il ressemble un petit peu au don de l'eau. C'est le livre d'Ami Ledoux. Alors, il fonctionne moins sur le système de notes repères. Par contre, il a d'autres avantages. C'est qu'il y a une petite feuille transparente que j'ai mise en photo à côté et en fait, qui permet d'être mise au-dessus des notes. Donc là, voici les exercices de notes. Donc, en mettant la feuille transparente là qui est à gauche, on peut la mettre au-dessus de ces exercices et ça permet d'ajouter des rythmes. Voilà, donc on peut transformer du coup les exercices et intégrer les rythmes pour gérer sur la vitesse de lecture. Et puis, il y a autre chose d'intéressant dans ce livre, c'est que les exercices sont repris tout à la fin avec le nom des notes qui est noté en dessous. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très intéressant dans un système de co-éducation qui m'est cher avec les parents. Souvent, les parents disent, mais moi, je le laisse faire. De toute façon, je n'y connais rien à la musique, donc je laisse faire et je lui fais confiance. Donc, le fait d'avoir les exercices repris avec le nom des notes en dessous, ça permet aux parents de pouvoir vérifier, d'accompagner l'enfant et de vérifier s'il dit le bon nom des notes. Je trouve que c'est intéressant dans cette démarche pédagogique. Maintenant, ce qui est un peu moins intéressant, c'est qu'on est dans une démarche purement solfégique qui est un peu éloignée de la formation musicale telle qu'on l'envisage sur lecture concrète. Là, on est vraiment dans les exercices abstraits purement solfégiques, presque de solmisation. Il y a un autre livre aussi que j'ai trouvé intéressant dans la démarche, De la plume à la clé, alors que j'utilise vraiment très partiellement. En fait, il fonctionne un petit peu sur le principe, c'est comme ça qu'est née la notation musicale, sur le principe des noms au Moyen-Âge. Donc, avec une seule ligne, on définit une note sur la ligne et on apprend à tourner au tout. Voilà, donc c'est intéressant. Je vois ici l'exercice 54. On choisit la note de départ, exemple sol. Eh bien, l'enfant doit lire sol, fa, fa, sol, la, la, sol, fa. Voilà, donc vraiment un exercice purement, un apprentissage purement en lecture relative, tel qu'il est de plus en plus enseigné aussi dans nos écoles de musique, accompagné bien sûr à côté d'exercices pratiques sur des portées, entre guillemets, classiques. Donc, aussi autour des notes repères, un petit peu dans l'esprit du dent de l'eau, quoi. Voilà. Et alors, trois ouvrages ici, d'une clé à l'autre, alors qu'ils sont uniquement, qu'ils existent uniquement pour le deuxième cycle et le troisième cycle et qu'ils utilisent des lectures en forme de parcours tels qu'on peut parfois être amené en proposer lors des évaluations. Donc, sans surligner les passages qui sont à lire. Donc, ça permet de lire en plusieurs clés. Sur un des ouvrages, sur le dernier ouvrage, il y a même une lecture à transposition, notée avec Clarinet en là. Donc, ça reprend des éléments de parcours de lecture. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sur des lectures, des œuvres existantes. Voilà, donc ça permet aussi d'écouter. Alors, par contre, il n'y a pas de CD. Donc, si on veut les écouter, il faut les rechercher, rechercher les références. Et parfois, ce n'est pas très simple parce que, bon, là, par exemple, c'est marqué Vivaldi, Concerto pour violon, mais on ne sait pas lequel, on ne sait pas quel mouvement, on ne sait pas à quel moment du mouvement. Donc, c'est ce que je regrette un peu dans cet ouvrage, c'est qu'on n'ait pas les références plus précises qui soient notées pour pouvoir lier l'écoute à la lecture. Voilà, un peu les ouvrages. Ça, c'est une série. Encore une fois, il en existe plein d'autres. Je vous montre quelques exemples dont on se sert et j'aimerais bien, encore une fois, qu'on ait vraiment un temps d'échange après pour éventuellement compléter, par rapport à vos expériences, d'autres ouvrages. Alors, en lecture de rythme, il y a un ouvrage qui s'appelle Changement de rythme. Alors, tout à l'heure, je parlais qu'il y avait des vidéos de présentation. Donc, par exemple, pour cet ouvrage-là, et les éditions Biodo le font beaucoup, on a une présentation vidéo. Voilà, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Ah là 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 ! Ça devrait marcher. Je vais peut-être avoir une petite pub. Vous voulez savoir comment des milliers de Françaises font disparaître leur rythme grâce à un simple verre d'eau ? Si vous êtes une femme... Voilà, donc... Changement de rythme, comme son nom l'indique, est un ouvrage qui a comme propos l'étude du rythme. L'auteur, Béatrice Répeco, est à la fois professeure de formation musicale et professeure de percussion. C'est donc grâce à sa double spécialisation qu'elle nous offre une approche de nombreuses cellules rythmiques. L'organisation rythmique travaillait en s'appuyant sur le CD qui contient une base pulsée indispensable à cette installation. Voilà, donc petite présentation vidéo de cet ouvrage. Vraiment sur la page YouTube des éditions Biodo, du coup, les ouvrages sont bien présentés et c'est plutôt bien fait si on veut préparer correctement ces séances. Je continue. Alors voilà, rythme and jazz. Donc là, c'est en notation un peu de jazz. Alors, ça peut perturber les enfants aussi. Ce n'est pas écrit tout à fait de la même façon. Mais une démarche intéressante aussi de lecture de rythme. Voilà, sur un livre que j'ai été prendre en photo à la bibliothèque de la CMF. Voilà, alors ces anciens livres aussi, études du rythme. Alors, un peu solfégique aussi. Alors, je prends ici, ce sont les sommaires des différents ouvrages. Donc là, c'est le sommaire du premier ouvrage, le sommaire du deuxième ouvrage et le sommaire du troisième ouvrage. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des exercices spécifiques sur chaque rythme avec des notes sans clé aussi, ce qui permet éventuellement de travailler en clé de fa pour des instruments qui ont l'habitude de lire en clé de fa ou en clé d'ute. Voilà, et chaque rythme est abordé de façon très précise. Voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant dans la démarche, même si c'est assez solfégique. Et aussi, parfois un peu trop disjoint. Voilà, il y a quelques exercices. Ici, par exemple, celui-là. C'est un petit peu disjoint. Donc, ceux qui ont des difficultés en lecture de notes, ça peut être vite déstabilisant. Et puis après, on a ces livres à tout rythme qui existent pour les différents niveaux. Voilà, donc je montre une page typique avec des formules aussi, rythme frappé. et puis un exercice rythmique. Cette fois, sur des exercices, des œuvres existantes. Voilà, donc on se retrouve plus dans la musique concrète. Et puis, les anciens qu'on utilise encore souvent, les jeux de rythme et jeux de clé. Donc voilà, on a des... Alors, j'aurais dû le mettre dans la lecture complète parce qu'on a aussi la lecture de clé pour celui-là. Mais vous connaissez cet ouvrage qui utilise aussi des exercices de polyrhythmie. Et puis, un exercice, un livre un peu plus général sur le rythme. Voilà, donc là, je mets le sommaire et avec plus d'explications, on va dire. Voilà, plus d'explications. Donc peut-être un livre plus à utiliser pour ceux qui apprennent la musique en autonomie. Voilà, alors je passe aux lectures globales avec le livre Musicalement Votre de Clément Jolet. De Jean Clément Jolet. Voilà, j'ai fait un... Donc là, c'est le sommaire de ce livre avec, on voit bien une lecture à chaque fois de notes et une lecture de rythme avec éventuellement quelque chose qui peut être chanté. Alors, j'ai pris en photo les fameux truchot-mériaux qu'on a fait au conservatoire quelques temps. Voilà, les Verniaux. Alors ça, c'est des livres que moi, j'utilisais quand j'étais tout petit. Voilà, mais je sais qu'ils sont encore utilisés. Moi, l'école de musique où j'ai appris utilise encore ces livres-là. Donc, bien sûr, on a tendance peut-être à contester cet enseignement, mais c'est quand même une réalité qu'ils sont encore utilisés sur le terrain. Donc, peut-être qu'il faut faire avec. Voilà, donc là, c'est différents extraits en fonction des niveaux. Alors ça, c'est des livres que je trouvais intéressants. Tour de clé en quatre volumes. Alors, c'est pareil, je mets les sommaires des différents volumes qui pourront être revus sur la vidéo a posteriori. Donc, volume 1, là, c'est le volume 2. Là, c'est le volume 3. Et là, c'est le volume 4. avec des exercices pratiques, donc en lecture de notes et en lecture de rythme. Donc, en utilisant aussi des œuvres existantes. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant dans notre optique de formation musicale d'utiliser des œuvres existantes en posant en plus quelques questions de théorie dessus. Ça fait bien référence aussi à notre vision de l'écoute globale. Voilà, donc là, ce sont quelques extraits des différents livres que je passe. Il y a même des petits exercices rigolos de sudoku. Vous voyez ici, sudoku de rythme. Donc, c'est quand même bien ludique pour les enfants. Ça manque un petit peu de couleur dans ce livre par rapport à d'autres, mais c'est quand même intéressant. Voilà, alors ensuite, on a les livres de chant. Alors, Dominique, tu utilises aussi un livre de chant. On en parle souvent en commission, mais je n'ai plus la référence. Peut-être après, vas-y, tu as la parole. Non, non, mais je vais le retrouver. Je le cherche. OK, ça marche comme ça. Tu pourras nous le dire après. Je n'ai plus le titre en tête. Moi, j'en ai référencé quelques-uns. Voici la voix, mélodie et jeux vocaux. Tour de chant, donc de Jean-Clément Jolet. Donc, voici le sommaire. Alors, ce que j'aime bien dans certains livres de chant, c'est qu'on a, pour moi, c'est important, c'est d'avoir l'écriture formation musicale et pas l'écriture chanteur. Donc, je pense, par exemple, ici aux trois croches, même si l'écriture est syllabique, les trois croches sont ligaturées. Et je trouve que ça peut être quand même déstabilisant. Alors, ça, c'est de ma propre expérience d'enseignant. Ça peut être déstabilisant pour des enfants d'avoir des livres de chant ou des exercices chantés dans lesquels les ligatures sont séparées par rapport à l'écriture syllabique. Alors, je sais que ça se fait pour les chanteurs, mais en FM, ça peut quand même être compliqué. Donc, on a les fameux Warpie qu'on utilisait il y a quelques années sur les chants, on appelait les chants imposés en formation musicale. Un petit livre lutin mutin qui est rigolo aussi, je trouve, pour les enfants qui se fait plutôt bien, même si ça peut vite être compliqué. On peut vite utiliser des rythmes assez compliqués pour les enfants. Et puis, un livre sympa aussi sur des canons. Alors, je trouve que c'est important aussi le plus vite possible de chanter en polyphonie. Donc, en utilisant des canons de la Renaissance, là, c'est ce qui se fait dans ce livre. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir tout de suite un résultat sympa pour les enfants à plusieurs voix avec des reprises. Et puis, du coup, d'aborder l'écriture canon aussi avec les différents signes de quand est-ce que chaque voix démarre. Voilà, permis de chanter. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de l'écriture chanteur. Vous voyez, moi, ça me gêne de voir ici, comme à la mesure 24, une écriture comme celle-ci. Voilà, je me dis que on n'a pas déjà... Voilà, ça peut perturber des enfants, surtout par rapport au temps qu'on a aujourd'hui de moins en moins long dans les séances de formation musicale. Voilà, mais le livre est intéressant pour l'analyse qu'il fait aussi de chaque chant au dernier. Voilà, alors je passe au manuel complet. en fait, j'ai fait exprès de passer dans les manuels complets, j'ai fait exprès de passer les traditionnels Siciliano et Planète FM qu'on connaît quand même, je pense, plutôt bien. J'ai pris d'autres manuels peut-être un peu moins connus. Donc ça, c'est un manuel que j'ai découvert à la bibliothèque de la CMF, Pro FM, par exemple. Voilà, donc je trouvais la démarche assez intéressante, même si peut-être que ça manque de dessin à l'intérieur et tout ça, mais quand je l'ai feuilleté, ça me paraissait intéressant. Voilà, je vous en montre quelques extraits. Ensuite, il y a le livre Écoutez-Voir d'Emmanuel Gauthier aussi, avec peut-être un peu plus de dessin. Voilà, donc je passe vite fait en revue encore une fois. Vous reverrez la vidéo si vous avez envie de revoir les volumes que je présente. La musique tout simplement de Jean-Clément Jolet, voilà, avec un extrait à l'intérieur de Comment c'est fait. Alors, il y a toute la série à tempo. Alors, à chaque fois, ça se décline en deux volumes. À chaque fois, il y a Écrit et Oral. Voilà, donc là, c'est le livre Écrit, par exemple. Et là, c'est le livre Oral. Ah ben, je n'ai pas fait de photo de l'intérieur de l'oral. Ensuite, on a un livre qui s'appelle Allegro in Tempo, qui est rigolo aussi avec des exercices un peu ludiques ici, avec un fléchage sur cet exercice pratique. Je découvre la musique, donc, utilisée pour les vraiment les tout-petits, mais qui est vraiment concentrée sur la lecture. La magie de la musique, c'est un livre que j'aime beaucoup aussi, qui reprend beaucoup d'éléments différents avec des dessins ludiques pour les enfants. Alors là, j'ai pris le sommaire du premier volume, le sommaire du deuxième volume, le sommaire du troisième volume et voilà, c'est tout. Ensuite, on a les livres L'ouverture à la musique, qui est très bien fait aussi. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est séparé en différents chapitres. C'est vraiment le côté mélodie, le côté rythme, le côté analyse est vraiment séparé en différentes leçons. Donc, on a parfois un peu de mal, on perd un peu de temps à tourner les pages et à se retrouver d'un côté à l'autre. Donc là, c'est le sommaire du premier volume, le sommaire du deuxième, le sommaire du troisième, le sommaire du quatrième et le sommaire du cinquième. Je les ai, en fait, le livre à tempo, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ils ne sont pas rongés dans l'ordre. Voilà, donc là, c'est le livre écrit. Voilà, et puis, faisons de la musique, volume 3, volume 4, donc le sommaire du volume 3, le sommaire, un exemple, et le sommaire du volume 4, et un exemple. Les aventuriers de la musique, avec un exemple à l'intérieur de comment c'est construit. Ma boîte à musique aussi. Alors, ma boîte à musique, il fait référence quand même de façon assez intéressante aussi au programme de la CMF. Voilà, il reprend quand même pas mal de choses intéressantes, comme le livre Au fil des notes qu'on va voir juste après. Donc, découverte en musique aussi qui est plutôt bien fait avec son sommaire. Pardon, voilà, à l'intérieur. Et donc, Au fil des notes, c'est un livre qui avait été édité il y a quelques années par Biodo, mais en lien avec la CMF. Vous voyez, le logo de la CMF apparaît sur cet ouvrage. Donc là, c'est le volume 3 que j'ai en exemple. C'est bien fait aussi. Bon, alors maintenant, il existe tellement d'ouvrages que c'est un peu redondant par rapport à d'autres ouvrages, mais il avait l'avantage de vraiment que chaque niveau corresponde exactement au programme qu'on donnait aussi au niveau de la CMF de chaque niveau. Voilà, c'était l'avantage parce que la problématique qu'on rencontre dans les ouvrages, c'est qu'en fonction des notions qui sont abordées, c'est parfois à cheval sur plusieurs niveaux. Après, je rappelle que nous, maintenant, on travaille plutôt en cycle qu'en année. Donc après, chaque enseignant est libre de le faire comme il le souhaite à l'intérieur de chaque cycle. Voilà, et donc destination musique, musique en jeu aussi qui est bien fait. La musique par la rythmique qui reprend pas que du rythme en fait, mais qui reprend plein de choses. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette, dans ce dossier. Et puis, pour terminer, les livres d'écoute globale. Alors, il n'y en a pas énormément, mais nous, par exemple, dans l'enseignement qu'on fait, on se rapproche de plus en plus de l'achat de ce livre-là plutôt que de manuel complet parce qu'on a présenté, par exemple, au dernier webinaire l'application Solfie qui se fait avec le téléphone et qui va finalement, qui gère pour nous toute la phase d'apprentissage de lecture de notes et de lecture de rythme. Donc, du coup, c'est intéressant de faire acheter aux enfants un manuel qui reprend uniquement ce qui concerne l'écoute globale. Alors, quand on dit écoute globale, il y a aussi la partie chantée, il y a la partie reconnaissance de hauteur et de rythme et puis, il y a la partie théorie. Normalement, ça intègre tout. Donc là, c'est un livre qui est plutôt bien fait, activité musicale, mais il se lit en format paysage. Donc, ça peut être un peu perturbant parfois pour les enfants, mais il décortique chaque œuvre. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment une analyse d'œuvre à chaque fois. Je trouve que la démarche est très intéressante. Alors, après, on a la dictée en musique où là, je trouve que c'est aussi très, très bien puisqu'on a en première partie d'ouvrage la prise de hauteur, en deuxième partie d'ouvrage la prise de rythme. Ensuite, on a des reconnaissances de timbre, on a des dépistages de fautes et à la fin, on a des mélanges. Donc, moi, personnellement, c'est les livres que j'utilise le plus, la dictée en musique. Je le trouve vraiment très, très, très complet. Alors, par contre, c'est pour le coup que de l'écoute globale. Donc, après, à charge de l'enseignant, peut-être de poser des questions à l'oral sur de la théorie, la tonalité, les intervalles. Ça, ça peut se faire de façon autonome. Alors, ça, c'est un livre que j'utilisais tout au début, mais que je n'utilise plus aujourd'hui, à vos marques prédictées, qui est rigolo parce qu'il y a des petits dessins, il y a des instruments. Mais pour le coup, ça fait vraiment dictée solfégique. On n'est pas sur des œuvres à part entière. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le tableau aussi que je suis en train de réaliser sur Excel, on va indiquer quels ouvrages sont avec CD et quels ouvrages sont sans CD parce que c'est important aussi de pouvoir le signaler. Et donc là, 1001 OUI, un petit peu comme le premier livre que j'ai présenté au format paysage, il reprend des œuvres et il les décortique complètement. Donc, il y a une évolution sur chaque œuvre et je trouve que la démarche aussi est intéressante. Et là, c'est un peu plus solfégique, c'est des tests d'écoute de dictées à part entière. Et là, par contre, on est sur des œuvres aussi existantes, mais qui ont été réenregistrées. Donc, on entend les instruments en format monodique. ce qui est bien, mais en même temps, ce n'est pas forcément sur des œuvres réelles. Donc, ça peut aussi avoir ces inconvénients pour les enseignants. Et donc là, on retrouve un livre qui ressemble un petit peu à celui de La dictée en musique, mais qui est vraiment axé pour moi pour le deuxième cycle, voire la fin du deuxième cycle. Et ça, c'est un nouveau livre. Je crois que c'est une nouveauté puisque je crois que je l'ai reçu l'année dernière. J'ai compris. Pareil, il ressemble un peu à la dictée en musique. C'est encore une autre ressource qui peut être utilisée. Mais je crois que pour l'instant, il n'y a qu'un, il y a deux volumes. Volume 1 et volume 2 qui existent. Voilà. Et puis, d'autres ouvrages, je les montre rapidement avant qu'on fasse ce petit... Ah, j'ai trouvé le fichier que je voulais montrer tout à l'heure. Avant que je fasse d'autres, qu'on laisse la parole, pardon, des petits ouvrages ludiques. Donc, les enfantillages en jeux vocaux, les chansons puzzle. Alors ça, c'est rigolo. Il y a une présentation aussi sur le site des éditions Biodo. Je vous montre la vidéo. Je ne sais pas si je vais avoir mon pub. Chanson Puzzle est un ouvrage original qui propose un recueil de chansons enfantines ainsi que des activités ludiques et diversifiées autour de l'oreille musicale. L'auteur, Olivier Rippol, pianiste, a longtemps enseigné auprès de tout-petits. Chanson Puzzle s'articule en deux ouvrages. Chacun des ouvrages contient un grand nombre de chansons enfantines qui s'adressent très clairement à de jeunes enfants en éveil musical. Les notions pédagogiques qui sont développées dans chacun des deux ouvrages s'adressent quant à elles pour le premier volume à des enfants en début de premier cycle et pour le deuxième volume à des enfants en milieu de premier cycle. sous-titré Jeux en autonomie sur les chansons enfantines Chanson Puzzle offre effectivement aux enfants la possibilité de s'amuser tout d'abord l'entrée chansonnier. L'ouvrage il est à double entrée. Tout d'abord l'entrée en fait je ne me souviens plus au moment où il dit mais l'ouvrage il est à l'endroit et à l'envers. Voilà, c'est ce qu'il dit il est à double entrée. Il l'a peut-être dit avant le répertoire des chansons traditionnelles. Particularité de cet ouvrage il est à double entrée. Tout d'abord l'entrée chansonnier. Puis en retournant le livre il devient un ouvrage d'activités ludiques et variées à partir des chansons apprises. Découvrons maintenant le chansonnier. Voilà, donc après je vous laisserai découvrir si vous avez envie mais ce qui est intéressant de voir c'est que comme il explique le livre se retourne donc c'est aussi rigolo pour les enfants. Voilà, ça c'est l'autre côté du livre. C'est une sorte de puzzle donc ils doivent remettre les bonnes cases sur les portées. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Et puis après d'autres choses un peu plus ludiques. Voilà, donc jeux de Louis qui sont des jeux pédagogiques et puis on a la formation musicale par l'orchestre. On en parle souvent j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui mais on a ces livres symphoniques FM qui sont utilisés. Alors moi je suis pas spécialiste dans cette discipline donc je peux pas trop évoquer. Peut-être qu'après vous pourrez nous faire un retour. Et puis de même façon il y a un livre qui s'appelle N'oubliez pas votre instrument qui est aussi qui se réfère à la formation musicale par l'orchestre. Puis après on a des petits bestiaires de rythme donc des exercices avec des onomatopées qu'on peut même réaliser en audition par exemple en audition de formation musicale ou lors d'une restitution. Il y a le livre Onomatothèque aussi qui est rigolo où on reprend des petites formes comme ça. Il y a les duos faciles de percussion corporelle aussi qui existent. Voilà, je vous montre des extraits. Je n'aime pas le solfé le titre du morceau. Et puis le slap à pie aussi en tapant dans les mains qui reprend comme ça sous forme de tableau en fait. Il n'y a pas d'exercice de portée dans ce livre-là. C'est vraiment repris sous forme de case. Voilà, alors je termine en vous montrant le document que j'avais perdu tout à l'heure où il y a les références des différents sites avec les padlettes. Voilà, vous vous en souvenez j'en ai parlé au début de la séance. Donc sur la rubrique formation musicale voilà, on a différents niveaux comme ça donc avec des liens. Donc le site apprendrelesolfèche.com le solfégeo.fr qui sont des sites assez connus et donc ici différents padlets qu'on peut retrouver et ça c'est un document qui était avant mis en ligne sur le site de l'ASMF et que je n'ai pas retrouvé donc peut-être qu'à l'occasion on pourra le remettre aussi le jour où on fera la refonte du site internet. peut-être pour aujourd'hui on peut d'ores et déjà le mettre dans le tchat de groupe. Ouais, je le fais tout de suite. Bonne idée Eric. Maxime, j'ai retrouvé les livres là. Je les ai mis pour le chant. Je les ai mis dans le tchat. Ok, super. Donc il y en a un c'est pour la fin de cycle 1 qui peut être utilisé aussi pour l'apprentissage par l'orchestre parce qu'il y a la partie chant-piano mais aussi il y a une partie instrumentale. Il n'y a pas la partie trompette on peut l'avoir la même chose pour le saxophone etc. Donc ça je l'ai mis dans le tchat et j'ai mis aussi un manuel puisque nous on essaie de développer en fin de cycle 2 le chant à deux voix j'ai mis aussi un manuel qu'on utilise aussi pour la fin de cycle 2 pour ceux qui veulent l'utiliser à deux voix aussi. Donc c'est dans le tchat. Merci beaucoup Dominique. Voilà moi j'en ai terminé pour ma partie voilà j'espère que ça n'a pas été trop long j'ai encore une fois j'ai balayé plusieurs livres de FM et il y en a plein 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 évidemment vous le savez tout autant que moi l'idée c'était qu'éventuellement plus tard vous pourriez reprendre cette vidéo pour regarder un peu les sommaires s'il y a besoin de voir voir une double page aussi comment ces livres là sont construits et puis surtout d'utiliser ce qui est important c'est ce que j'ai dit au début d'utiliser les ressources de la CMF notamment au niveau des annales qui sont disponibles dans la rubrique ressources pédagogiques formation musicale et puis le catalogue en ligne on va voir à terme comment c'est possible de pouvoir emprunter peut-être à distance à nouveau des ouvrages qui sont disponibles à la CMF merci Maxime effectivement comme on l'évoquait tout à l'heure ce qui est intéressant c'est si on peut avoir un temps d'échange entre nous tous je ne sais pas par quoi commencer est-ce que certains ont des ouvrages qui leur tiennent à cœur alors on parle bien d'ouvrages et pas de méthode parce qu'effectivement la méthode est plus une pratique pédagogique une démarche pédagogique mais des ouvrages des ressources qu'ils utilisent et qu'ils aimeraient faire part aux autres faire un peu la promotion expliquer pourquoi pourquoi ils aiment bien ces ouvrages-là oui tout à fait déjà merci pour cette présentation du coup j'ai réfécuté directement à l'appartothèque oui alors il y a un livre qui est bien enfin c'est un ouvrage qui s'appelle théorie en musique alors les auteurs regardez c'est Chantal Boulet et Dominique Millet et en fait ce qui est bien en soi c'est pas un ouvrage de pratique de l'AFM mais c'est comme un immense glossaire où il y a plein en fait toutes les notions musicales de base sont bien expliquées même par exemple tout ce qui est lexique par exemple classique dans les lectures de partitions staccato piano etc et donc c'est plutôt bien fait en soi après c'est pas c'est pas un livre qui disons qui permet une pratique mais en tout cas si on a par exemple un doute on cherche un mot un truc comme ça on voit directement dans cet ouvrage et je trouve que c'est pas mal en complément évidemment d'exercice mais voilà si vous avez l'occasion de voir ce livre Merci Quelqu'un d'autre sur un retour d'expérience des ouvrages qu'il utilise qu'on n'aurait peut-être pas cité que Maxime n'aurait peut-être pas cité ce matin Oui je veux bien prendre la parole aussi nous on utilise on aime l'AFM on a choisi ça parce que c'est vraiment évolutif ça va de la première année ils ont six volumes et ça correspond vraiment à une année d'apprentissage à peu près selon les années donc c'est vrai qu'on aime bien l'utiliser parce qu'il y a de la lecture que ce soit des notes des rythmes et puis il y a également aussi un petit peu d'écoute globale il y a des chants enfin c'est vraiment très complet donc nous ça fait plusieurs années qu'on a opté pour ça et puis après on joue aussi pas mal je m'aperçois que j'ai beaucoup des livres qui ont été cités donc ça me rassure on va dans le bon sens Oui en fait je le disais tout à l'heure j'ai fait exprès de ne pas évoquer ces livres très utilisés donc j'en parlais Siciliano On aime la FM Planète FM en fait moi l'inconvénient que je trouvais des fois dans ces livres c'est que je ne me servais pas de tout quand j'enseignais il y avait beaucoup de pages que je n'utilisais pas parce que ça ne me plaisait pas ou je n'étais pas à l'aise avec certains exercices donc je suis plus à l'aise mais avec des livres spécialisés dans un domaine de la FM l'inconvénient de ce que je fais c'est que ça oblige à faire acheter plusieurs ouvrages aux enfants ou à l'école de musique et du coup c'est un peu compliqué c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va jongler nous avec l'application avec le numérique d'autres retours ce serait bien d'avoir encore plus de retours ou même des critiques on a le droit de dire ça t'en as parlé mais j'adhère absolument pas oui un petit peu de polémique ce matin ouais c'est ça allez je ne sais pas à Mayotte qu'est-ce que vous utilisez comme comme ouvrage je vois que l'école de musique de Mayotte est avec nous ce matin ou Thomas Michon qu'est-ce que vous dites c'est bon vous m'entendez là oui très bien oui ouais donc moi c'est ma première participation à ces réunions donc en fait non bah nous on utilise surtout ce qui vient d'être dit là tout ce qui est on aime la FM les méthodes Siciliano et tout ça et moi ce que je trouve pas mal dans on aime la FM et dans la méthode Siciliano c'est que c'est progressif mais par contre pour moi c'est pareil que Maxime il y a des il y a des exercices avec lesquels je ne me sens pas très à l'aise et je trouve que des fois il y a peut-être des comment dire ça va sauter un peu trop vite d'un niveau à un autre et donc j'aurais préféré quelque chose de plus quelque chose de plus coulant quoi comment dire ça va moins vite des fois parce que des fois il y a des enfants hop ils font les premiers exercices et tout de suite on passe à des notes auxquelles ils ne sont pas du tout habitués en plus suivant les instruments qu'ils utilisent mais c'est pas les mêmes ça va être le même registre de notes et tout ça et pourtant tout le monde moi je suis professeur de FM et de guitare en même temps donc je vois bien que les pianistes n'ont pas du tout le même registre de notes que les guitaristes qui vont travailler plus la gamme de sol alors que les pianistes utilisent tout de suite la gamme de dos et pour les guitaristes c'est très perturbateur en fait de pas de pas avoir les mêmes les mêmes notes en fait donc voilà et là je regardais tous les livres qui ont été proposés donc j'ai pris mes notes et nous comme on est à Mayotte moi ce qui m'intéresse c'est faire des commandes en fait à la CMF on prendra contact je vous propose qu'on s'appelle mais peut-être en dehors du webinaire avec Alexandra qu'on se fasse une petite vidéo pour voir effectivement comment la CMF peut vous aider à Mayotte sur le sur l'envoi de partitions enfin qu'on qu'on discute ensemble mais on on prend contact dans les prochains jours pour ce qu'elle est un petit moment ensemble ça serait sympa ouais ouais ok ça marche c'est bon d'autres retours sur les les ouvrages utilisés j'ai envoyé sur le chat le document PDF1 avec l'ensemble des ressources en ligne merci Maxime est-ce que je peux prendre la parole une petite minute avec plaisir alors suite à un webinaire antérieur cette année j'ai décidé de mettre en place la FM par cycle chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent et j'aurais voulu savoir si quelqu'un peut m'aider à mettre en place cette nouvelle ce nouveau fonctionnement parce que je me pose des questions justement face à cela par rapport aux achats de livres ou pas fonctionner par fiche puisqu'on va avoir affaire à des enfants qui seront répartis sur plusieurs niveaux alors là on se pose des questions on va avoir une formation de professeur qui est prévue par l'école mais est-ce qu'en amont il y a des gens qui peuvent m'aider sur cette mise en place d'ailleurs j'ai un professeur qui est parmi nous qui est référent du cycle 2 Virginie qui peut elle aussi je pense être intéressée parce qu'on a beaucoup d'ouvrages de tout ce que vous avez cité mais je me demande comment faire est-ce qu'on fait vraiment acheter des ouvrages aux enfants ou est-ce que c'est à nous de mettre en place avec nos moyens numériques voilà en fait c'est ça ma question peut-être que Maxime il peut répondre vas-y Loïc Loïc juste un retour d'expérience donc parmi mes nombreuses casquettes je suis enseignant dans l'éducation nationale et donc il y a aussi cette notion de cycle qui intervient avec tout un lot de compétences qui parfois recoupe celle de la CMF à différents égards je veux dire la seule façon pertinente que j'ai trouvé au regard de trois années d'expérience c'est très clairement de reformater des fiches propres à l'établissement ou à sa pratique il n'y a aucun ouvrage malheureusement sur lequel on pourrait appliquer une procédure pédagogique décalquée de la page 1 à la page 200 donc il y a très clairement un travail de réécriture des acquisitions des exercices tant euros que de pratiques instrumentales puisque pour moi l'AFM ne peut pas être disposé de la pratique instrumentale parce que j'ai pris la vision pour deux routes je ne sais pas s'il y a tellement lien avec l'AMPO puisque ça aussi c'est un adage pour revenir à ce qu'apprécie de l'école par cycle il faut à mon sens vraiment écrire entre guillemets le référentiel pédagogique propre à l'établissement et qu'ensuite que chaque enseignant puisse décliner un certain nombre d'activités par rapport aux compétences retenues dans le cycle puisque là aussi vous n'avez pas l'obligation j'allais dire de mettre tout un tas de votre cycle 2 vous pouvez aménager la répartition des compétences et la progressivité dans les modalités d'évaluation c'est un chantier qui est long qui est très chronophage mais qui est très intéressant personnellement ce travail m'a pris trois ans en étant seul à gérer mes différents niveaux mes différents groupes de classe voilà c'est un travail parce qu'il y a une équipe pédagogique soudée autour c'est peut-être un peu plus rapide mais en tout cas voilà c'est un travail de langue à l'aise ok ben merci pour cette réponse Dominique je ne sais pas est-ce que tu as abordé la question des supports MPO au niveau de la FM enfin je ne sais pas non non je ne l'ai pas abordé mais après c'est à chacun parce qu'il n'y a pas vraiment d'ouvrage dédié à ça c'est un peu chaque école qui s'approprie qui met en place alors sur le site de la CMF j'avais édité un petit guide sur l'apprentissage musical par l'orchestre qu'on peut retrouver alors je ne sais plus dans quelle rubrique c'est j'avais édité un parcours une méthodologie pour aller vers l'apprentissage musical par l'orchestre où là dans le premier cycle et je parle du cycle 1 les enfants apprennent uniquement la clé de leur instrument c'est à dire le trombone il ne fera que de la clé de fin pendant tout le cycle 1 mais ça n'empêche pas qu'il commence à avoir d'autres clés par la transposition ce n'est pas un par rapport je dirais apprendre les clés c'est par la transposition j'ai édité un petit guide qu'il y a sur le site de la CMF guide apprentissage musical par l'orchestre et donc avec un parcours comment mettre en place mais après il n'y a pas vraiment d'ouvrage spécifique à ça à part il y a un ouvrage une fois que je retrouve qui est une édition américaine où on peut retrouver ça mais autrement après c'est chaque école parce qu'après le concept c'est que c'est un travail d'équipe pédagogique de co-construire un parcours pour chaque classe voilà c'est un petit peu ça alors il y a des exemples d'ouvrage que j'ai mis dans le guide qui peut éclairer un petit peu juste un complément pour Carole par rapport au travail par cycle et non par niveau il y a un écueil quand même que j'ai rencontré c'est à dire autant notre travail de pédagogue permet entre guillemets de lisser un ensemble de compétences sur 3, 4 voire 5 ans et on prévoit nos activités et on prévoit tout un tas de choses nos chants nos lectures nos pratiques instrumentales nos écoutes évidemment autour mais l'écueil vient en fait non pas de l'échelon purement pédagogique qui est réfléchi qui est concerté avec les équipes mais vient parfois de l'échelon élève où l'acquisition de ces compétences ne se fait pas j'allais dire au même rythme pour chacun d'entre eux et là au bout d'un certain moment on se retrouve effectivement avec un effet de niveau c'est à dire où des élèves ont des taux de validation de compétences très différents à l'intérieur de ce même cycle et là il appartient à l'enseignant évidemment de s'adapter à l'élève et donc quelque part on recrée indirectement des niveaux pour réintégrer ces élèves qui sont plus en haut très peu par rapport à d'autres et pour les mettre justement au même seuil d'acquisition donc certes il y a les savoirs qui sont globalisés à l'intérieur d'un cycle il faut penser que sur une cohorte de 100 élèves les 100 n'auront pas avancé avec le même degré de validation par trimestre par année et ça c'est la difficulté du système C'est très actuel Loïc cette réflexion aujourd'hui au ministère de l'éducation nationale à parler de groupe de niveau on est complètement là-dedans c'est-à-dire comment on organise à l'intérieur d'un cycle des apprentissages avec des élèves qui avancent chacun à leur rythme mais dans un groupe voilà donc après ça dépend effectivement du nombre d'élèves si vous avez une classe multiniveau à 10 élèves ce n'est pas la même chose qu'à 20 25 ou 30 donc et puis est-ce que vous avez plusieurs classes à l'intérieur de votre offre pédagogique hebdomadaire ce qui fait qu'un élève pourrait mais ça on est dans un monde idéal parce qu'il y a tout un tas d'occupations autres de l'enfant entre ses cours de sport entre l'école etc mais qu'il puisse basculer d'une pratique du mardi au jeudi ou au vendredi selon les difficultés selon selon les apprentissages qu'il a à faire mais là on est dans un monde idéal bien entendu il y a des contingences matérielles qui sont très difficiles j'ai intégré le guide sur l'apprentissage par l'orchestre au chat merci Maxime à tout hasard pour Carole et ses collègues je vais mettre mes coordonnées s'ils veulent échanger en bilatéral et à part je vais mettre ça dans le chat il n'y aura plus qu'à récupérer mes coordonnées merci c'est gentil et puis toujours dans l'idée de faire fonctionner et d'animer le réseau des professeurs de formation musicale vous avez mon adresse mail puisque je vous envoie les invitations je peux faire le relais auprès des membres de la commission Maxime Loïc Dominique et puis ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui les Julien Michel Julien Delavelle Didier Chadaïa voilà je ne vous communique pas toutes les adresses mail mais passez par moi et puis moi je relaie l'information des membres de la commission je sais qu'on avait organisé je crois que c'est vous avec Carole on s'était eu au téléphone et puis on avait échangé vous aviez échangé je crois avec Didier oui c'est un peu grâce à vous que je mets en place cette nouvelle formule à la rentrée parce que moi en fait je me suis aperçu qu'on avait une perte d'élèves énorme à cause entre guillemets de la FM et on a dit il faut qu'on trouve un remède à tout cela on a enquêté auprès des parents et on a des familles qui ont plusieurs enfants et le principal bémol c'est de nous emmener les enfants sur 4 heures le mercredi après-midi alors qu'on pourrait les avoir ensemble donc c'est ce qui nous a motivés à mettre ça en place en fait les parents avant tout et puis maintenant à nous de nous adapter à cette nouvelle situation écoutez ça me touche beaucoup parce qu'on est on est là pour ça la CM pour vous servir d'appui et de support et animer ce réseau alors les réseaux locaux vous les avez les fédérations départementales ou régionales Maxime toi tu es dans une région qui est très active mais ce qui n'est pas le cas sur tout le territoire national et donc si on peut créer des connexions interdépartement interrégion et puis que les expériences des uns puissent nourrir les expériences et les projets des autres on aurait rempli notre mission est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur ces sujets juste par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure en fait s'il y a eu un petit moment de latence c'est parce qu'en fait il n'y a pas de possibilité d'emprunter malheureusement les ouvrages à l'appartothèque mais juste de venir consulter directement sur place voilà merci Alexandra pour cette précision donc dans le chat je vous ai indiqué les coordonnées d'Alexandra Jean-Claude Jean-Claude qui est notre nouvelle responsable de la médiathèque l'appartothèque donc voilà n'hésitez pas à prendre contact avec elle avec moi vous avez mes coordonnées je vous rappelle que tous les webinaires sont mis en ligne sur la chaîne YouTube de la CMF je ferai ça en début de semaine prochaine si vous voulez aller voir ce qui s'est dit dans le chat parce que vous étiez voilà vous n'avez pas eu le temps reprendre un peu plus des références des ouvrages que Maxime vous a présentés voir les autres webinaires des derniers mois et puis on est nous sommes là à votre disposition pour toute question je crois que c'était le dernier webinaire de cette année scolaire on vous proposera la commission se réunit va se réunir dans cet été pour un petit séminaire de jour et puis on vous proposera un nouveau programme pour l'année prochaine d'ici là si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite faites-nous en part vous m'envoyez un petit mail en disant tiens j'aimerais bien qu'on discute l'année prochaine de telles choses ou de telles choses ou de telles problématiques qui sont assez récurrentes dans nos écoles de musique moi ça me permet de nourrir un peu la réflexion de la commission lors de nos journées de cet été très bien merci merci à vous je vous souhaite toutes et à tous un très bon week-end de Pâques et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis Merci.